Le service client, pour moi, c'est d'être à l'écoute de nos clients, c'est de leur apporter une réponse précise, de traiter une demande jusqu'au bout. Et c'est vraiment pour moi répondre cas par cas et non pas faire de réponse standardisée. Je m'occupe de l'administration des ventes, qui consiste à traiter les commandes, les réclamations SAV et autres demandes de nos clients. Nous travaillons aussi bien avec des distributeurs qu'avec des particuliers. Les demandes se font par e-mail, par téléphone, mais également via notre chat. Nous exportons à travers le monde. Les zones pour lesquelles je travaille principalement sont des pays d'Europe comme le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l'Italie et un peu plus loin, nous travaillons également avec le Moyen-Orient, certains pays d'Amérique du Sud et les dom-toms. Ce qui m'anime en fait, c'est d'aider les clients, de répondre à leurs demandes, de mener jusqu'au bout une demande client. Et c'est aussi le plaisir de travailler dans une équipe dynamique et motivée où règne l'entraide et le partage des compétences. Je suis arrivée chez Cornillot il y a 28 ans avec un BTS d'assistante trilingue en poche. J'ai donc intégré la société en tant que standardiste secrétaire. Puis par la suite, j'ai intégré le service commercial France et enfin le service export dans lequel j'ai pu mettre à profit mes connaissances en anglais. J'ai évolué avec l'entreprise dans la mesure où maintenant je peux répondre à des demandes des quatre coins du monde. La notion de service est très présente chez Cornillot et il est normal que nous répondions à nos clients. La qualité de notre service client doit être à la hauteur de la qualité des produits que nous proposons. Cornillot est une entreprise familiale à la base et qui a su évoluer en innovant, en se diversifiant. Le travail, la persévérance, l'envie d'avancer font partie des valeurs Cornillot dans lesquelles je me retrouve. La société n'a cessé de croître mais elle a toujours gardé son esprit familial et c'est un vrai plaisir de partager l'aventure.